aujourd'hui sujet polémique on va parler d'argent 3 questions sur l'argent je trouve que c'est un sujet dont je ne parle pas assez sur trafic mania pourtant c'est le nerf de la guerre c'est un sujet qui intéresse tout le monde c'est un sujet qui fait flamber les commentaires c'est un sujet sur lequel tout le monde a un avis donc moi aujourd'hui j'ai réfléchi à trois questions sur le fric le pognon la thune donc on va parler argent et voiture on va parler argent et couple et on va parler argent et éducation on va commencer par argent et éducation et ça c'est un vrai vrai sujet l'argent et l'éducation à l'argent je trouve que il ya un vrai drame en france c'est le manque d'éducation financière dans l'éducation nationale alors je vois déjà les gens qui vont hurler en disant que le rôle de l'école c'est d'apprendre les mathématiques c'est d'apprendre le français c'est d'apprendre l'anglais la philosophie la biologie ce n'est certainement pas d'apprendre l'argent parce que l'argent c'est sale surtout dans un autre pays qui considère que l'argent est un sujet forcément tabou en réalité quand on regarde des reportages sur l'école en france l'école d'après-guerre il y avait énormément des cours d'économie domestique et c'est des choses qui ont été supprimés parce qu'on considérait que ça n'avait plus la place à l'école n'empêche que on inculquait déjà à cette époque des conseils de bonne gestion et en réalité je pense qu'il ya une vraie non compréhension de ce que c'est que l'éducation financière en france je pense que les gens quand on va leur parler d'éducation financière évidemment un moment ou un autre il va falloir parler investissement évidemment si on parle investissement les gens ils pensent tout de suite prédateurs ils pensent aux licenciements boursiers ils pensent que les investisseurs sont la plaie de l'humanité alors il y aurait beaucoup de choses à dire là dessus évidemment le rôle de la finance dans la crise de 2008 est tout à fait fondamental mais c'est une mauvaise chose de penser que l'éducation à l'argent c'est l'éducation pour devenir un prédateur du fric en réalité si vous regardez les chiffres le nombre de français qui est dans le rouge chaque mois c'est juste hallucinant le nombre de gens qui se retrouvent en surendettement c'est juste hallucinant et je pense qu'on pourrait éviter beaucoup de ces situations dramatiques avec un minimum d'éducation financière et l'éducation financière c'est bien de ça dont il s'agit c'est pas de devenir banquier d'affaires et de devenir un espèce de capitaliste sauvage prédateur qui veut foutre les gens dehors non c'est de se dire je vais faire attention aux frais cachés par exemple les frais cachés les frais bancaires les frais d'assurance les abonnements divers et variés qui commence à gréver sérieusement l'économie d'un ménage c'est d'abrandre à ce que c'est que les intérêts composés aux gamins pour leur faire comprendre qu'une épargne qui est faite de façon continuelle tenace bien répartie va finir par générer des sommes qui sont très importantes grâce à la puissance des intérêts composés c'est pas expliquer aux gens comment on fait des fusions acquisitions c'est expliquer aux gens comment est ce qu'on fait pour regarder ce qui rentre dans un budget pour regarder ce qui en sort comment on fait pour essayer d'en faire rentrer un petit peu plus et d'en faire sortir un petit peu moins et c'est de leur expliquer également comment est ce qu'on s'y prend pour investir de façon prudente maintenant on préfère considérer que tout ceci sont des sujets sales résultat vous avez des gens qui se retrouvent après sur le marché du travail qui ont parfois bien du mal à gérer leur budget qu'ils se rendent pas compte que leur banque leur coûte une fortune qui se rendent pas compte qui pourrait gagner énormément d'argent sur leurs assurances qui mettent tout leur argent sur un livret à qui ne rapporte rien du tout qui regarde l'investissement immobilier ou l'investissement boursier d'un mauvais oeil alors que si on leur avait expliqué que le bon investisseur c'est pas celui qui va savoir si demain le cours de l'action air france va monter ou va baisser parce que finalement personne ne sait si demain air france va monter ou va baisser le bon investisseur c'est celui qui apprend à répartir le risque et c'est celui qui est tenace dans le temps et c'est ce que montre la plupart des bouquins sur l'investissement boursier et on revient encore une fois à cette confusion vous avez beaucoup de gens qui pensent que l'investissement bourse c'est faire le trader de l'achat et de la revente non ça c'est un métier très spécifique en réalité pour 99% des investisseurs pour les particuliers il y a d'autres stratégies à appliquer qu'on peut apprendre soi-même et qui permettent d'économiser des frais de gestion qui là aussi sont démentiels je vous ai parlé des frais cachés frais manqués à frais d'assurance les frais de gestion sur les contrats d'assurance vie ça représente des sommes absolument colossales sur 30 ou 40 ans d'épargne mais évidemment continuons à ne pas parler de ça continuons à avoir une quantité de français hallucinante qui est dans le rouge continuons avoir des gens qui sont exposés à la moindre dégradation de la situation économique et surtout restons purs dans l'enseignement de l'école avec des matières purement académiques l'autre sujet dont je voulais vous parler c'est l'argent et le couple ça c'est un truc c'est pareil l'argent et le couple c'est un sujet qui est à mon avis super compliqué si les gens sont pas alignés sur le sujet si on va caricaturer mais en gros on va dire que vous avez les cigales et les fourmis et si vous vous avez un profil cigale c'est à dire que bon après tout l'argent il est là pour être dépensé autant se faire plaisir on ne vit qu'une fois que vous vivez avec quelqu'un qui est fourmis et qui dit non non l'argent c'est un sujet sérieux il faut l'épargner il faut l'investir parce que ça permet d'avoir au final une vie beaucoup plus confortable et beaucoup moins risquée il va y avoir des soucis donc si les fourmis se marient avec des fourmis il n'y a pas de raison que ça marche pas et pareil si les cigales se marier avec les cigales il n'y a pas raison que ça marche pas tout le monde aura la même vision sur l'argent et ça sera pas un sujet de dispute le problème c'est quand vous vivez avec quelqu'un qui n'est pas aligné avec vous si vous vous avez un profil épargnant et que votre conjoint votre conjointe est quelqu'un qui claque ça va forcément poser problème et je pense que quand on se retrouve dans cette situation clairement on est dans la merde je pense pas que les gens changent sur des sujets qui sont aussi fondamentaux que ça c'est un peu comme le parti pour lequel on vote quand vous regardez dans la durée en réalité les gens ils ont toujours à peu près les mêmes valeurs ils vont toujours voter à peu près pour le même genre de parti ça change pas trop dans le temps ou juste à la marge c'est un peu la même chose sur l'éducation des enfants c'est lié à des valeurs qui sont des valeurs profondes vous allez avoir des gens qui vont être stricts des gens qui vont être permissifs et ça va pas trop évoluer dans le temps même si vous vous lancez dans des thérapies et de longues conversations sur le sujet le rapport à l'argent c'est exactement la même chose et c'est pour cela à mon avis que ça fait partie des sujets dont on doit absolument parler avant de se marier en réalité je pense qu'aujourd'hui et c'est plutôt une bonne chose le paramètre amour il est absolument fondamental alors que en réalité c'est quelque chose qui est nouveau l'amour dans le couple aujourd'hui les gens se marient par amour mais il y a un siècle c'était pas le cas il y a un siècle on se mariait par intérêt c'était une décision qui était prise par les familles et finalement le but c'était l'accroissement du patrimoine de la famille de la ferme familiale de l'entreprise familiale beaucoup plus que l'amour et c'est une bonne chose que les gens se marient aujourd'hui par amour mais le problème c'est que le fait de se parler de se marier par amour en fait ça occulte des sujets qui sont super importants et dont en fait il faut parler avant c'est super important avant de se marier de parler par exemple religion c'est super important avant de se marier de parler objectifs financiers je dis pas que c'est le but de tout le monde de devenir millionnaire je dis pas que c'est le but de tout le monde de devenir épargnant si on est si on est quelqu'un qui aime bien dépenser ce qu'il faut c'est vérifier qu'en fait on est aligné et discuter ce genre de sujets religion finance éducation des enfants c'est absolument fondamental avant de se dire oui et avant de passer devant monsieur le maire parce que si on considère que l'amour est magique et que l'amour va tout résoudre en réalité on va face à de sérieux problèmes plus tard parce qu'il y aura un jour où le rapport à l'argent de votre conjoint qui est différent du vôtre ça va vous poser problème ou le rapport à la religion de votre conjoint qui est différent du vôtre ça va vous poser problème ou le rapport à l'éducation des enfants qui est différent du vôtre ça va vous poser problème et là vous aurez beau être hyper amoureux ça va péter et donc le seul conseil que je peux vous donner c'est de bien sûr épouser quelqu'un que vous aimez mais de ne pas considérer que c'est le seul paramètre pour réussir une vie de couple qui va durer des années et des années se marier uniquement par amour en réalité c'est la recette du mariage qui finit en divorce au bout de deux ans et c'est probablement une recette pour être vraiment très malheureux alors que si vous aviez pris juste la peine de parler des sujets un peu sensibles mais qui sont super importants pour qu'une relation dure dans le temps vous auriez sans doute fait le bon choix donc avant de vous marier parler argent parler éducation des enfants parler partis politiques et vous pourrez prendre votre décision je dis pas que vous devez trouver votre double parfait quelqu'un qui est absolument raccord avec vous mais au moins sur des sujets qui sont aussi sensibles que cela je pense que c'est important d'avoir quand même quelques atomes crochus le dernier sujet dont je voulais vous parler par rapport à l'argent c'est l'argent et la voiture alors drame pour moi j'ai dû racheter une voiture à cause de mon déménagement dans le sud là aujourd'hui je suis sur lyon l'appartement est vendu fin de l'année scolaire tout le monde file sur perpignan ici je suis en ville donc j'avais plus de voiture j'avais revendu ma voiture je faisais tout à pied et franchement alors d'un point de vue financier c'est hallucinant l'argent quand on est quand on économise quand on n'a plus de voiture je crois que l'insee ils ont fait une étude ils font une étude chaque année sur le coût de possession total d'une voiture et je crois que la renault clio enfin la petite voiture de base vraiment pas la grosse voiture de luxe ça vous coûte au final entre 400 et 500 euros par mois donc moi j'avais plus de voiture c'était parfait maintenant comme j'habite un peu en dehors de la ville qu'il ya moins de transports en commun et tout j'ai besoin d'une voiture là bas dans le sud obligé je peux pas faire autrement donc j'ai dû racheter une voiture et la question s'est posée de est ce que j'achète est ce que je fais de la location longue durée etc etc donc qu'elle est d'un point de vue financier la solution la plus économique par rapport à une bagnole et bien par rapport à une bagnole la meilleure chose à faire en réalité c'est d'acheter sa voiture de l'acheter neuve ou avec un faible kilométrage et de la garder longtemps la garder 8 10 ans donc de dépenser l'entretien pour faire une dépensant d'entretien pour avoir une bonne maintenance c'est la solution la plus économique c'est plus économique de faire ça que de prendre une location longue durée avec un apport initial de 7000 euros comme on voit les pubs voilà acheter la voiture 150 euros par mois machin puis en fait il ya énormément d'apports à mettre et puis dans trois ans vous devrez changer donc il ya un coût écologique etc etc à chaque fois vous avez des gens qui se posent la question de la bagnole vous revenez là dessus le moins cher pour vous c'est d'acheter une voiture simple mais en bon état de l'acheter neuve ou avec un faible kilométrage de la garder 8 10 ans mais en faisant une maintenance rigoureuse ça revient moins cher que d'acheter un vieux taco et de le retaper et ça revient infiniment moins cher que de faire de la location longue durée et bien sûr il faut éviter le piège financier des voitures entre guillemets premium le jour où vous commencez à posséder une audi une mercedes une porsche et que vous devez faire l'entretien vous comprenez que il n'y a pas que le prix d'achat qui est important sur ce genre de véhicule donc pour récapituler cette vidéo trois petits conseils l'éducation financière c'est important formez vous formez vos enfants il ya des bouquins là dessus il ya des bouquins sur l'investissement immobilier il ya des bouquins sur l'investissement boursier je vous ai déjà parlé dans une autre vidéo de millionnaire avec la stratégie du paresseux qui détaillent des stratégies d'investissement boursier que tout le monde devrait connaître il ya énormément de bons blogs aussi sur les finances personnelles qui vont vous expliquer tous ces frais cachés et comment mettre en place des stratégies long terme qui peuvent vraiment changer votre niveau de vie même si aujourd'hui vous avez des revenus qui peuvent être modeste ou moyen vous avez la possibilité de vous construire un patrimoine pour peu que vous soyez un petit peu vigilant transmettez ces informations à vos enfants avant de vous marier parler argent pour être sûr que vous avez des valeurs qui sont un peu raccord avec votre partenaire sur un sujet qui est aussi sensible et qui peut vraiment pourrir la relation sur des années et des années et enfin si vous avez besoin d'une voiture choisissez une bonne voiture en bon état dépenser de l'argent sur sa maintenance et gardez-la le plus longtemps possible c'est ce qu'il y a de plus économique je remercie beaucoup à très bientôt pour une nouvelle vidéo inscrivez-vous à la newsletter les liens sont dans la description la formation gratuite le guide sur les titres abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer à bientôt salut